On a parlé du drame du démantèlement de l'hôpital public, alors avec toi, Jemil, on va parler d'un autre drame, le règne de la médiocrité soutenue par ces vassaux dénommés Clash et Buzz. Effectivement, alors comme toute chronique, je commence par te redire bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps. Mais oui, avec grand plaisir de te retrouver, c'est rare qu'on se voit sur ce plateau. C'est vrai, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, je vous dis de revenir sur un buzz Internet qui s'est déroulé en début de semaine et qui est loin d'être anodin. C'est d'ailleurs comme trop souvent le cas. Ça a commencé par ce coup d'état médiatique, par une séquence télévisée, celle d'Éric Zemmour. Éric Zemmour sur lundi sur CNews, où le polémiste était mis en scène avec une femme présentée comme musulmane et voilée. Oui, Zemmour, femme voilée, CNews, Islam, tout ça, le grand chelème, toutes les cases sont cochées pour faire un max de bruit. Ça n'a pas manqué. L'émission est toute nouvelle. Son nom est Face à la rue, promet donc de la confrontation et du spectacle. Les caméras tournent. Éric Zemmour demande à une femme de prouver qu'elle est libre en lui annonçant l'injonction d'enlever son tissu. Elle s'exécute. L'image fait sensation. Et le tour des réseaux, c'est le fameux buzz. Tu l'as sans doute vu. On l'a tous vu. On apprendra plus tard, peu importe qu'on apprendra plus tard, que cette femme n'était pas du tout ce qu'elle prétendait d'être. Elle n'était pas habitante lambda, croisée dans les rues de Dancy comme le vendait l'émission, le prince de l'émission. Non, mais une personne choisie par la production, portant tout récemment le voile et ayant travaillé des années pour le compte du groupe Bolloré, lui, principal actionnaire de la chaîne. Mais peu importe, peu importe, même s'il faut mentir, manipuler et mettre en scène. Le buzz est fait, quoi qu'il en coûte. La suite est, comme toujours, sur Twitter. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça se passe donc sur les réseaux sociaux et sur Twitter, où les hashtags maudiaise, en français, c'est le signe du truc, tu vois, flambent. Pendant des heures, comme à chaque fois, c'est la boucherie entre anti et pro. Des milliers et des milliers de personnes s'écharpent à coups de violences au bout des pouces, à taper des petits mots et des noms d'oiseaux sur des claviers et autant d'écrans tactiles. Et puis, de ce brouhaha, de ce bourdonnement, comme on dit buzz en français, engendré par du coup ces tweets, dont son régal Zemmour et CNews, un nouvel hashtag est né. Ça ne finit jamais, ça continue. Alors, cette fois-ci, enfanté par le camp des anti, le hashtag j'ai bloqué CNews invite alors à bloquer le compte Twitter de CNews. Bon, c'est assez simple à comprendre. Le mot dièse grimpe très vite en tendance, utilisé par des milliers d'internautes, qui, du coup, mettent en scène leur propre blocage, capture d'écran à la pluie, ce qui alimente la machine infernale des échanges polarisés entre anti et pro encore et encore, comme une guéguerre bête et méchante d'une cour d'école. Voilà pour le décor anxiogène. Mais toi, dans tout ça ? Moi, dans tout ça. Moi, devant, je suis là et je regarde le spectacle, tu vois. J'essaie de comprendre le sens de toute cette énergie investie, de décortiquer, si tu veux, la stratégie opérée. Alors, je relis le hashtag j'ai bloqué CNews. L'objectif, même si symbolique, on verra pourquoi juste après, est de boycotter la chaîne, la chaîne sur Twitter, de la faire sortir de nos fils d'actualité, de l'extraire de notre champ de vision. OK, pourquoi pas ? Alors, avant de vous expliquer pourquoi je trouve cette chose contre-productive, un mot sur l'aspect symbolique, donc sans conséquence, de l'action sur Twitter. Alors, il faut comprendre le truc, c'est que sur Twitter, un compte, bloquer un compte, n'a de sens que si ce compte vous suivait déjà, préalablement. Ce qui n'est pas le cas avec CNews, qui ne suivait pas les milliers d'internautes en colère juste avant. Donc, que ces derniers viennent bloquer le compte du premier n'a aucun intérêt ni sens particulier. Et puis, quelques milliers de tweets énervés contre un géant médiatique agressif et omniprésent à la télévision, sur Internet et physiquement distribués chaque matin. Tu sais, les trucs gratuits, ça n'a pas tellement de sens en fait, sérieusement. Bon, l'opération apparaît alors comme un coup d'épée dans l'eau et devient évidemment objet de moquerie sur Internet. Alors, quelques exemples de tweets, celui-ci, ceux qui pensent que bloquer CNews leur permettra de faire oublier les idées nationalistes, vous êtes mignons, tweet une internaute agacée, plutôt de gauche. Un autre dit, le monde d'après le hashtag j'ai bloqué CNews, vous faites pitié les gauchos, écrit un autre, lui plutôt réac et partageant du contenu raciste, j'ai vérifié. Et le troisième nous dit, enfin à tout le monde, parce que Twitter c'est ouvert à tout le monde, tant mieux que vous bloquiez CNews, c'est intéressant, il y aura moins de commentaires. C'est un imbécile de gauchistes sous leur tweet, ajoute cette jeune fan assumée de Zemmour. Et elle n'a pas vraiment en tort, puisque déserter le terrain et laisser leur champ libre, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Mais au fond, pourquoi appeler à boycotter CNews, Zemmour et compagnie, et à tes yeux, une idée contre-productive ? Eh bien c'est simple, j'ai suivi l'évolution du nombre d'abonnés du compte Twitter de la chaîne, qui était visée là, tu vois, la chaîne est à l'extrême droite, il faut le dire, il faut le dire. Et tout au long de cette période, le compteur n'a cessé de croître. Il atteindra bientôt les 2 millions de personnes qui suivent ce compte. C'est désespérant, mais en rien étonnant. Et je vais expliquer pourquoi, car à quel moment faire l'autruche regarder ailleurs, a-t-il fait disparaître le problème en question ? Jamais. Et pourtant, c'est une stratégie commune depuis des lustres en fait, faire comme si le monstre n'existait pas, et miser sur le fait qu'il allait sauter détruire par lui-même. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. L'extrême droite est plus forte que jamais, là aussi, pas que dans les urnes, mais dans l'espace médiatique. Et rien d'étonnant, là encore, tant les idées fascisantes sont compatibles avec les attentes du capitalisme. Ce modèle promeut l'instantané, le clash, l'émotion, car cela génère finalement de l'attention à bas coût et qui rapporte gros. Alors comment ? C'est simple, plus le scandale est sale, plus il attire de l'audience, plus celle-ci est vendue chère aux annonceurs. Un peu comme sur YouTube d'ailleurs. Sur TF1, comme sur CNews, un spot publicitaire peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros la seconde. Et plus le buzz est gros, plus l'attention est forte, plus la seconde vaut de l'or. Voilà où réside finalement le nerf de la guerre, le socle justificatif de la création d'un monstre comme Éric Zemmour. Ben donc, c'est finalement positif de boycotter ces canaux, non ? Eh ben non, non, je ne le pense pas. Sans remettre totalement en question le pouvoir du boycott, organisé avec sérieux et de manière massive. Par exemple, sur un produit de consommation dans un magasin. Mais ce n'est pas la même chose là, en fait, avec les médias et la politique. On ne peut pas faire comme si quelques milliers de gauchos, justement en colère, pouvaient faire le poids face à une grosse machine comme CNews. Détenu par le groupe Canal. Lui, propriété du groupe Vivendi. Lui-même possédé majoritairement et donc contrôlé par Vincent Bolloré. Voilà, 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 voilà l'ennemi. Lui et cet autre, sept ou huit autres milliardaires qui possèdent à eux seuls 90% des médias français. C'est énorme. Médias, pour la plupart, pas du tout rentables financièrement. Donc, c'est que l'intérêt réside ailleurs dans la fabrication et le contrôle de l'opinion publique. Et nous, là, en face, on fait des hashtags. On appelle nos semblables à regarder ailleurs. On croit, quoi, en fait, au juste, je ne comprends pas, que CNews et Zemmour vont bouder, se taire d'eux-mêmes, si la gauche la plus radicale refuse de les écouter ou se suffit de les insulter pour ce qu'ils sont, des racistes, des xénophobes, tout ce qu'on connaît, et que le problème va ainsi se réduire à néant et puis se résoudre par les mêmes ? Non. Mais en même temps, la question aussi, elle est là. Comment combattre le court, le facile, le médiocre, le spectacle démagogique qui bride mille faits sur les plateaux ? C'est ça, la question. Il faut du temps, de l'énergie et de l'intelligence pour combattre ce que représentent ces gens. On n'a plus. C'est exactement ce que le capitalisme, je pense que c'est ce que tu as voulu dire. Le capitalisme nous interdit, finalement. Et voilà ce qui semblait n'être qu'un énième et un anodin hashtag sur Twitter, qui n'en est pas un, qui pose de véritables sujets de société sur la table. L'indépendance, le financement, le contrôle des médias, leur rôle dans la construction du débat public et donc de l'orientation des décisions politiques du pays, l'absence de pluralisme sur les plateaux, de pluralisme politique réel, est la prolifération des propos fascistes sous couvert de liberté d'expression. Comme à chaque fois, tu le sais. Non, le racisme n'est pas une opinion, le racisme est un délit justifié. Bref, les sujets les plus sérieux sont ceux-ci, sont nombreux, ne manquent pas d'intérêt. Bien au contraire. Je pense d'ailleurs que, sincèrement, que l'abstention massive trouve aussi sa source là, dans le nivellement par le bas du débat public, gangréné par la haine et la culture du ressentiment. D'ailleurs, un exemple, l'enquête de l'Institut Harris Interactive, fait cet été réaliser sur 42 mesures issues, je recommence, pardon, 42 mesures issues du programme des Insoumis, dont certaines de ces mesures qu'on retrouve aussi ailleurs à gauche, montrent bien que le peuple français est bien plus intéressé par la justice sociale et écologique qu'à aller faire contrôler les prénoms et la longueur des jupes des femmes, etc. Non, c'est là, en fait, qu'est notre rôle à nous, éditorialistes, journalistes, chroniqueurs, acteurs et actrices de la vie médiatique, de faire écho à d'autres récits politiques en phase avec la réalité vécue par la majorité écrasante d'entre nous, des Françaises et Français dans le pays, sans nier, bien sûr, l'existence de problématiques plus localisées, mais à traiter avec sérieux, pas avec démagogie. Mais aussi, c'est aussi votre rôle, à vous, qui nous regardez derrière votre écran, là, à cet instant, de ne pas tomber dans le piège de la surréaction, du brouhaha continu. Non, non, soutenez plutôt les médias et journalistes indépendants, soutenez les choix éditoriaux des voix dissonantes, coucou, c'est nous les voix dissonantes, aux yeux des puissants, bien évidemment, qui s'efforcent, ces puissants, à nous faire taire, à faire taire partout ceux qui parlent, comme s'y a-t-elle violemment Vincent Bolloré. Et en l'attendant de pouvoir le faire taire, lui, et le virer à son tour, bonne journée quand même. Merci Djamil, bonne journée à toi aussi. Sous-titrage ST' 501